Elle ne l'oublie pas. Et les français non plus. Mercredi 6 juillet 2022, Nathalie Marques est saisie de son compte Instagram pour faire part de sa vive émotion après avoir été touchée par un nouvel hommage à Jean-Pierre Pernault. En effet, la veuve a remercié la foire de la Saint-Jean, Amiens, qui, à chaque entrée, a placardé une affiche avec la mention suivante, cette édition est dédiée à Jean-Pierre Pernault. Merci aux forains si chers au cœur de Arobaz PernaultJP pour ce magnifique hommage à chaque entrée a alors écrit la veuve. En commentaire, les fans y sont aussi allés de leurs petits mots. Hommage mérité, il nous manque beaucoup, que le souvenir de Jean-Pierre soit constant car il a révolutionné le journalisme. Il a défendu les régions françaises, montrant leur richesse, leur savoir-faire et tant d'autres choses ou encore il était fier de sa région, il nous manque. On l'oubliera jamais peut-on par exemple lire Jean-Pierre Pernault, de quoi est-il mort ? Pour rappel, Jean-Pierre Pernault était en effet originaire d'Amiens. Il est né dans la Somme le 8 avril 1950 mais s'est éteint le 2 mars 2022 à Paris. Après avoir vaincu en secret un cancer de la prostate en 2018, le journaliste a dû affronter un terrible cancer des poumons. Il avait été admis, en février 2022, à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, à la suite de plusieurs AVC et des complications relatives à une opération à cœur ouvert. La détérioration générale de son état de santé avait conduit les médecins à le placer dans le coma artificiel. Il est finalement mort à l'âge de 71 ans, laisse derrière lui ses 4 enfants, Lou, Tom, Olivier et Julia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501